Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret de comment utiliser ChatGPT pour faire du copywriting IA. Alors rapidement, le copywriting c'est quoi ? C'est l'art de rédiger des textes qui donnent envie d'acheter, des textes qui font vendre. Et donc si aujourd'hui vous vendez un service sur internet, un produit du e-commerce, peu importe, eh bien vous devez d'avoir des pages de présentation de produits et de services qui donnent envie d'acheter. Pas juste une description classique, mais vraiment de travailler pour jouer sur les émotions. Et que ce soit des posts de réseaux sociaux, que ce soit des séquences email, que ce soit de la publicité Facebook, YouTube, eh bien le copywriting est extrêmement important. Alors jusque là, on devait faire appel à un copywriter pour le faire, mais depuis peu avec ChatGPT et les bonnes méthodes, eh bien on peut vraiment avoir des textes qui augmentent les ventes. Et on va passer derrière mon écran, je vais vous montrer tout ça. Ok, alors nous voilà sur ChatGPT, on va utiliser la version 4. Et donc je vais vous montrer un exemple rapide et concret et assez basique, même si vous allez voir, il va probablement vous bluffer de comment utiliser ChatGPT pour le copywriting. Je pourrais faire un exemple avec beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de paramètres pour avoir des réponses qui sont très très performantes. Mais étant donné que je vais vous prendre un exemple que j'ai inventé, on va dire que j'ai une formation sur le classique, le dressage pour chien, pour que son chien n'aboie pas par exemple. Eh bien je vais vous montrer, je ne connais pas l'avateur Parker et tout ça, mais je vais vous montrer comment déjà avec 3 minutes, même pas, eh bien ChatGPT va être notre assistant copywriting et va pouvoir nous proposer des textes qui vont vous permettre de booster nos pages de vente, nos textes de vente, peu importe si vous êtes nul en orthographe. Je vais sûrement faire des fautes dans la démo. Et donc, eh bien on voit ChatGPT là nous pose une question parce qu'il était pré-programmé à l'avance. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Vous pourriez me donner votre prénom s'il vous plaît. Alors je vais m'appeler Luc, Luc, dresseur de chien, et regardez comment il va interagir avec nous. Je n'ai pas mis de prompt spécial, j'ai juste mis Luc. Bonjour Luc, ravi de faire votre connaissance. Maintenant pourriez-vous me dire quel est le produit que vous vendez ? Alors exprès, je vais mettre juste formation. Parce que formation, est-ce qu'avec ça il peut faire quelque chose ? Ben pas grand chose. Donc on va voir justement est-ce qu'il va prendre cette information ou est-ce qu'il va nous demander plus de détails par rapport à ça. Très bien, pouvez-vous me préciser la nature de cette formation ? C'est-à-dire quelles compétences ou connaissances que votre formation vise à transmettre ? Donc déjà là on voit qu'il y a un recadrage. Alors c'est une formation qui apprend au chien à ne pas aboyer par exemple. On va voir si ça lui va pour le moment, s'il a besoin de plus d'infos. Et il faut savoir que c'est la version 4, donc la version 4 peut prendre un tout petit peu de temps. Très intéressant, une formation qui aide à mieux communiquer avec votre ami à 4 pattes. Pourriez-vous me dire quelle est la promesse de cette formation en d'autres termes ? Donc là en plus il explique en guillemets ce que j'entends par promesse. Que permet-elle d'accomplir précisément pour le propriétaire du chien ? Avec la méthode, votre chien va apprendre à ne plus aboyer en 3 jours sans violence. Merci pour ces précisions, une méthode rapide et respectueuse. C'est vraiment intéressant, donc en plus il nous donne des petites infos. Maintenant quels sont les 3 avantages clés de votre formation ? Alors, 1. Pas besoin de lui donner de récompense pour qu'il apprenne. 2. Marche avec tout type de chien. Même les vieux chiens où je fais des fautes, c'est pas grave. Et puis 3. Les avantages de cette formation. Pas besoin de dépenser des centaines d'euros et de se déplacer chez un presseur. Je ne vais pas préciser, on peut le faire à la maison. On va voir. Parfait, Luc. Ces avantages mettent bien en valeur l'efficacité et l'accessibilité de votre formation. Pour continuer, pourriez-vous me dire quel est votre client idéal ? Alors, des maîtres de chiens habitant en France de plus de 30 ans, par exemple, si on veut cibler avec le style, est-ce que, par exemple, le copywriting, ça va être un truc très très jeune ou ça va être un truc plus pour les trentenaires ou pour les cinquantenaires ? On pourrait mettre pour les hommes, pour les femmes. Ça va dépendre, évidemment, de votre produit. C'est pour cet exemple-là. S'il y avait eu un salon de beauté, ça aurait été, par exemple, pour les femmes de 20 à 25 ans ou de 20 à 40 ans qui aiment tel truc, tel truc, tel truc. Voilà. Il prend des informations pour le copywriting. Alors, OK, mais il pourrait... Alors, je pense qu'il y a eu un souci, là. Il a mal compris un truc, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va pouvoir aller à la fin de cette présentation. Très bien, Luc. Les propriétaires de chiens matures en France sont votre cible principal. Donc, on voit qu'il comprend à chaque fois. Il revalide sa voix. Ça nous montre que ça nous prouve qu'il a compris. On pourrait lui représenter d'autres choses par rapport à la question qu'on vient de répondre. Mais alors, maintenant, quelles sont, selon vous, les principales frustrations de votre client idéal ? Il a déjà essayé par lui-même de faire stopper son chien. Il a peut-être été voir des dresseurs, mais sans succès. Ça lui crée beaucoup de stress car il fait du bruit pour les voisins. Et le chien le réveille le matin. Je vous parle de ça parce qu'il y a un peu de vécu avec mon chien. Je comprends. Il s'agit donc de propriétaires frustrés par les tentatives précédentes, inquiets du bruit, du stress, nananananana. D'accord, voilà ce que je vous propose. Je vais utiliser toutes ces informations pour créer une publicité adaptée à votre produit. Étape 1. 10 propositions de titres pour votre page de présentation du produit. Réveillez-vous dans le calme. Apprenez à votre chien à ne plus aboyer en 3 jours. Là, on voit que ça touche sur l'émotionnel. Génial, déjà. Dites adieu. Et là, on est sur du copywriting basique avec un truc qui a pris 3 minutes à faire. Dites adieu aux abonnements intempestifs avec notre formation innovante. Là, il continue à bosser. La solution sans stress pour un chien sans bruit. Moi, je trouve déjà ça très très bon. Apprenez à votre chien à se taire sans friandise. Imaginez les heures. Déjà, côté créatif. Là, il a posé les quelques questions qu'il avait besoin et il nous propose des super titres. Là, il va nous proposer différentes promesses. Vous savez, ces promesses qu'on va pouvoir mettre dans notre page de présentation. Votre chien apprendra à se taire sans besoin de récompense. Notre méthode marche avec tout type de chien, même les plus âgés ou ceux qui ont fort caractère. Économisez de l'argent et du temps. Pas besoin de vous déplacer chez un adresseur. Faites de votre maison un endroit paisible sans bruit d'aboyement. Dormez sereinement. Là, on pourrait déjà vendre un produit. Moi, j'ai envie de l'acheter. Une méthode douce. Bref, vous avez compris. C'est très très bluffant. Alors, 3. Lister les objections et les arguments pour les contrer. Donc ça, c'est si vos clients vous donnent l'objection. Je ne pense pas que mon chien puisse apprendre aussi vite. Notre méthode a été testée par tout type de chien, même les plus âgés ou à force caractère. Et les résultats parlent de même. Alors là, par exemple, on pourrait lui demander « Pour la partie sur les objections, prends la numéro 1 et détaille la solution pour qu'elle donne envie à la personne d'acheter la formation. » On va voir après le résultat que ça va donner. Donc là, voilà. « Je ne veux pas être violent avec mon chien. » Et ça, il pourrait tout détailler. C'est juste que là, il nous a déjà sorti beaucoup de réponses sur un seul prompt. Et alors, on voit que l'étape 4, texte publicitaire, là, ça a coincé. On va juste lui redemander aussi de faire ça. Mais regardez. Hop. Il reprend la réponse numéro 1 et il la détaille. Donc, il est tout à fait naturel de douter, surtout d'avoir... Et ça, on peut le mettre tel quel dans des pages de vente. Et donc, du coup, forcément, quand on a... Là, on répond à une objection sans s'emmerder, sans se prendre la tête. On pourrait lui dire aussi, par exemple, « Donne-moi une liste de 15, 20 autres objections que je pourrais avoir. » Et comme ça, avec tout ce que j'apprends dans la formation, c'est en fait des étapes de A à Z à copier-coller, à suivre, en posant certaines questions, en mettant en place certains prompts qui vont, je pense, déjà en 1h, 1h30 chrono, pouvoir faire une page de vente complète. Alors, quand il s'agit de faire une pub ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus rapide. Alors là, on va juste lui demander... Donc, reprends l'étape 4. Je vais copier ça. Et écrit... D'ailleurs, vous savez pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je pense que j'ai envoyé le prompt trop tôt. Il était en train encore de bosser. « Écris-moi une pub Facebook. » Normalement, elle était censée être avec des emojis. Donc, je vais le remettre avec des emojis. Emoji. Ouais, allez. Bim. Donc là, admettons que vous aviez besoin d'une pub Facebook. Si j'arrive à enlever ce petit onglet, c'est absolument pas pratique. De correction. Est-ce que je peux supprimer ça ? Voilà. Bien sûr, voilà un exemple de texte de publicité Facebook. Ah, génial. En plus, il a pris... Là, il a pris deux... Oh, mais ça, c'est... Là, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a pris directement deux emojis pour donner le côté chien et le côté dormé. Dites adieu. Dites adieu au réveil matineau causé par les aboyements de votre chien avec notre formation innovante. Votre chien apprendra à ne plus aboyer en seulement trois jours. Et voilà, il nous fait notre pub Facebook. Et c'est un des petits exemples de tout ce que vous allez pouvoir apprendre à la formation. Et la qualité est déjà très bonne comme ça. Mais on va aller beaucoup plus loin avec des processus sur l'avatar, sur les désirs, sur les frustrations, sur les peurs qui vont vous permettre de vraiment augmenter la qualité de vos textes de vente. Et donc, les gens qui vont lire ça, ils vont avoir beaucoup plus envie d'acheter. Et c'est pour ça que cette formation, elle va être rentabilisée en peut-être une ou deux ventes. Et ça va vous permettre d'avoir un vrai avantage. Parce que combien de fois on voit... Il y a des formations, certes, de très bonne qualité, ou des produits ou des services, mais qui sont mal présentés. Pourquoi ? Parce que soit les gens ne comprennent pas, soit c'est trop complexe, soit ça crée des objections. Le fait tout simplement de répondre aux objections, c'est un truc de base. Et donc, avec toute cette méthode, vous allez avoir des vendeurs, entre guillemets, qui vont travailler pour vous. Ce sera les textes, ce sera vos pages de vente, et des super vendeurs d'élite, et pour une bouchée de pain. Donc, voilà la démo. J'espère qu'elle vous a donné un peu plus de concret. Parce que des fois, on me dit, oui, mais comment on utilise ça de GPT pour ça ? Et vous voyez, ce n'est pas juste le simple prompt de écris-moi, trois idées, de blablabla. On peut vraiment aller beaucoup plus loin avec ça. Sous-titrage ST' 501